Allo tout le monde, je reviens aujourd'hui pour vous présenter ma première lecture du mois de décembre. C'est une lecture de Noël, c'est Les Oubliés de Noël de Manon Cajar et publié chez l'édition Hugo. En gros, on suit Elliot qui est bénévole à l'Aide alimentaire de Londres. Cette organisation-là, ils vont porter à chaque soir des repas au sans-abri. C'est vraiment ça, c'est de l'aide au sans-abri. Ils essaient de leur trouver aussi des places où dormir la nuit. Surtout que l'hiver arrive à grands pas et il commence à faire froid. Et ils vont rencontrer Cassiopée qui est une star à la hame, fuite. Puis ils vont essayer de l'aider un peu pour une soirée parce que justement elle est en fuite et tout ça. Puis Cassiopée, elle essaie de fuir son monde de Starlet, son monde de faux-semblants. Et elle va essayer de s'impliquer un peu à l'aide alimentaire de Londres. Donc on va suivre la relation entre Elliot et Cassiopée, les deux qui veulent aider l'aide alimentaire. Pour vrai, c'est vraiment une belle lecture. J'ai bien aimé faire cette lecture-là. Puis à chaque fois que j'ai avancé un peu dans la lecture, c'est difficile de reposer le livre de côté. Puis premièrement, le sujet, je le trouve vraiment beau. La présence comme de l'aide, genre le thème de l'aide des sans-abri est très présent. Il est très central dans le roman. Parfois, il y a des romans qui tournent justement autour des mêmes thèmes, mais qui touchent beaucoup moins. Tu sais, c'est là juste pour dire qu'ils pensent à ces sujets-là. Mais là, dans ce roman-là, c'est vraiment central, c'est vraiment important. Ça prend une grande place dans l'histoire. Puis ça, je trouve ça vraiment beau. Mais aussi, dans toute l'histoire, ça, il y a comme plein de petits détails très chargés. Si on peut dire, c'est pas tant des détails, mais c'est une histoire assez chargée. Et autant pour Elliot que pour Cassiapé. Les deux, ils ont une vie assez difficile, mais difficile de différentes manières. Puis Elliot, lui, il est très gardé. Il est très... Je ne serais pas centré sur lui-même, mais très gardé. On va dire ça de même. Et de lui et de sa nièce, Olivia, il ne va pas beaucoup... Parler de son passé, de ce qui lui est arrivé, et tout ça, à Cassiopée. Puis c'est un peu la même chose pour Cassiopée. Elliot voit rapidement qu'elle a une relation tendue avec sa mère. Mais il ne va pas trop la pousser à sortir de sa zone de confort et à lui parler de ce qu'elle ne veut pas parler, dans le fond. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais j'espère que c'est clair. Donc vraiment, si vous cherchez une lecture douce, belle, chargée d'émotions, c'est vraiment le roman pour vous. J'ai vraiment adoré l'évolution des personnages quand il a commencé à se connaître. Puis c'est vraiment beau aussi de voir tout ce qu'ils sont prêts à faire pour aider des personnes qui sont plus démunies qu'eux. Donc vraiment, j'ai vraiment aimé cette histoire-là. Puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée. On se revoit dans la prochaine vidéo. Bye! Bye!